laissez un trou pour que je sache où est ce que je me mets tu peux te tasser encore on va te voir comme ça ça va être bien parfait là faut pas regarder la petite scène j'ai jamais fait ça hein j'ai déjà apparu dans 2 vlogs 2,3 secondes j'ai chanté Bob l'éponge dans un livre on m'a entendu sur 15 on a bien choisi ce qu'on mange ça sent tellement mal voir quelqu'un mais genre j'ai la cote sur quoi non mais ok on va tout ça ouais ok t'appuie je suis trop drôle j'ai fait ça j'aime bien on me casse mes mots c'est pas ton lit il est con j'ai fait une il est con il est con il est con il est con Mais c'est parce que comme que je fais mes vidéos, j'étais genre, allo tout le monde et quand tu me vois ouvrir la bouche, je vais faire Ok, je suis comme en vous Je t'ai entendu, ok c'est beau C'est vraiment chaud, on est genre tout le monde Ok, c'est vrai qu'il fait Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui, moi et mes amis, on va faire un mukbang Non, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi le principe, c'est juste qu'on mange, puis on parle Ok, c'est pas plus compliqué que ça On va commencer tout de suite par le premier sujet Est-ce qu'on commence par sexualité ou on commence par un relax On peut commencer plus slowly là, t'sais hein Bon, commencez avec, j'en vais faire le caspe Mais pour ceux qui vont regarder au complet, ils vont avoir le punch On va commencer par un conseil, parce qu'il y a un client qui dit J'aimerais avoir des conseils sur comment gérer mon stress pour une entrevue pour la première fois Regarde, c'est la première entrevue pour un travail Ok, j'étais vraiment pas la bonne enfant pour poser ce que je suis là Max, on va t'écouter sur le sujet Ok, ben moi ma première entrevue Mais moi ça s'est bien passé là Faut juste que t'aies l'air souriante, pis que t'arrives à l'heure Faut que t'aies l'air confiant Faut que t'aies l'air confiant Si t'arrives à l'heure, t'as déjà l'air parfait c'est comme La seule chose à faire c'est juste d'être toi-même Genre souris, pis fais ton meilleur Fais pas juste genre, faut pas que tu sois gêné parce que Surtout si tu t'appliques pour quelque chose comme pour le public Faut pas que t'aies l'air gêné parce qu'après ça ils vont se dire genre t'es pas capable de parler aux gens Faut que t'aies l'air de savoir où tu t'en vas Ouais Ouais Moi c'est pas dur, les deux jobs que j'ai eus là La madame je viens de parler, j'ai même pas eu d'entrevue Je viens d'aller porter mon CV, j'y ai parlé un peu Pis genre elle m'a pris, elle m'a fait genre ok tu rentres là J'étais comme Moi j'avais pensé m'entrée pis tout de suite elle m'a donné genre des chiffres Elle était comme ok ben t'es-tu l'air bon en fait ça Ouais Je mange mon horaire Juste là je savais que j'avais bien fait pis que Ouais Faut manger en même temps Faut pas manger Oh non ça c'est pas très bien Ta job tu te l'empêles dessus Ouais ma job Ça se passe super bien Cette pièce c'est 50€ je vais regarder mes enfants J'vais prendre lui C'est cette pièce c'est 50€ Moi j'vais prendre les Hugo Quoi ? Oh my god Ils sont tous connus ensemble T'es pas payé au minimum Au duvers Non lui y'a pas du duvers C'est quand même il y a chier là Non y'aurait pas fallu les mettre de même ils ont tous connus ensemble Oh oh Ok j'vais prendre un végé parce que c'est ça qu'elle va t'apprendre Faut pas faire de moi Ben là Ben c'est comme ça Mais faut parler maintenant de manger là Parce qu'on peut pas faire J'vais manger tantôt ok parce que là Parce que là Bon est-ce que vous avez d'autres choses à Ben d'autres Comment je préfère ça ? Juste souris pis sois à l'aise Finito Aimer son meilleur ami Non 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 Ben C'est que Max Ça aurait été 6 mois de meilleur ami avec Will 6 mois Un an Un an et demi Un an et demi Ah c'est vrai ça fait 6 mois de temps ensemble Max sa soeur est ton meilleur ami Ben là elle a un peu là en gros C'était son meilleur ami mais c'est rendu son chum C'est plus mon meilleur ami depuis 7 mois Mais c'est ça qu'il faut d'une relation premièrement Ça fait une relation amicale pour être capable d'avoir une relation amoureuse Parce que la personne qui aurait placé ton ami t'a connait tellement Ouais Faut juste avoir l'olivien à être comme complice Max qui brille c'est sûr qu'ils ont ça Ils ont déjà été meilleur ami Déjà complicités de meilleur ami Mais c'était avant évident Mais si les deux s'aiment c'est correct Mais genre c'est juste Ouais c'est ça Souvent meilleur ami c'est l'amour à son âme Ben au début ça va chier C'est ça Et juste une personne qui va aimer l'autre D'horreur Mais au début c'était le genre Au début quand j'étais comme J'étais pas à l'air J'suis tranquille mon meilleur ami Et j'étais comme Ouais ça fait ça parce que tu sais Depuis genre longtemps t'es ta meilleure amie avec Ouais D'un coup vous vous embrassez Mais ça prend le moment de genre d'ajustement Ouais mais là c'est baissé Mais tout on est pas capable de les prendre Même on peut pas mettre ça dans le pied On peut prendre les mêmes On peut avoir des fourchettes Puis on mange des fourchettes Parce que sérieux c'est euh Ouais Ah oui on vous a pas montré qu'est-ce qu'on mangeait au départ Bon Oui Mathilde Oui C'est-tu ça où mes écouteurs Non Attends Pause On a oublié de vous montrer Mais au départ on s'est vraiment appliqué Il faut faire des goulots de printemps Sauf qu'ils se sont tous paris ensemble Appliqué Donc voici nos goulots de printemps Oh la Ok on le met ça On va pas mettre quoi On l'a aimé son bien ami C'est-tu ça je peux avoir des fourchettes Eh c'était tellement fait cool Wow Ça lui arrive souvent tes mouchottrices Mais au-dessus du nez il va s'être bien à toi Moi j'aime pas mes mères Moi j'en pense Je rajoute qu'est-ce que tu veux dedans Dans le fond Mais si elle m'est ce qu'elle tomberait bien Eh mon dieu d'enfance Non Non Mais si On a été amis Mettons Bon là on était rendu où là Au barrière On parlait que ton jume avant c'était ton meilleur ami Ouais c'est ça exactement Il y a des ronds à ton Puis là qu'est-ce qu'on devait comme conseil à la fin Ben si C'est que c'est proche Essayez-vous Ouais Si tu sens que ça clique Ben essaye-toi Mais sinon Sinon silence Sinon tu l'aimes pas Parce que si lui il t'aime pas Ça va juste chier la ratte Ça va juste chier la ratte Parce que c'est toi Non tu n'as juste jamais pareil Même Puis j'en ai d'autres anciens Enfin un gros menace du lit tonton J'ai l'impression d'encore Tu prends la feuille Tu prends d'autres trucs Non je prends pas la feuille Tu prends d'autres trucs Non je prends pas la feuille Puis tu manges ça Non mais mettons Moi je mange avec une bourchette Mais un conseil à la fille Les filles ont dit genre Si tu penses que c'est proche Tu ne dis pas Mais pour vrai Si ça te gruge toi Ouais ouais C'est triste Ouais Puis au pire Ça va juste genre Chier Puis si la personne n'est pas capable De continuer à être amie avec toi Malgré cette épreuve là Ben ça veut dire que c'est pas un ami Qui est vraiment capable C'est pas mon meilleur ami là Dis-y pas French là Juste do it Juste do it La prochaine Ben pas la prochaine question Ben le prochain Le point Le prochain sujet de la conversation Si j'aime C'est l'amour C'est un peu comme Qu'est-ce qu'on vient de parler Mais c'est amour sans retour Mais genre tu ne peux pas Faire grand chose Si la personne t'aime pas Ben T'aime pas ses plans Ben encore drôle Parce que j'aimais pas mon chum Oui mais l'amour peut se développer Mais genre si l'autre tu n'aime pas Tu ne peux pas faire Une potion magique pour qu'elle t'aime Ouais Mais il y a tellement de monde Que Tu vas t'en faire Tu vas t'en faire Fais juste manger des milliers Pis toi Pis tu vas voter encore Il y a des avocats Avant je vais me casser ça Moi aussi Ben Est-ce que t'as dit Sur l'amour sans retour Non On a fait le tour C'est plate Mais il t'aime pas Ou elle t'aime pas Le sujet est pas fini On va faire des miracles Le sujet est clos Faire l'amour Faire l'amour Pendant les règles Non Exactement Moi j'ose en parler J'ai beaucoup d'expérience J'ose-tu en parler J'ose-tu en parler Oui vas-y Ok Moi j'ai jamais Ben ça dépend Mettons Dans la douche C'est possible Parce que dans la douche Le sang arrête Naturellement Tu peux vivre dans le bain Mais ça dépend pas si t'es vraiment abondante Ou pas Si t'es abondante Genre oublie ça Mais Enchaîne pas Le sexe oral Non Le sexe oral oublie ça Non 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 Parce qu'après ça tu vas trop loin Oui J'ai même des boupilles C'est un peu de l'aigle C'est un peu de l'aigle Non mais moi je l'ai déjà fait Mais comme T'sais j'étais genre vers la fin Pis je suis pas vraiment beau d'entre Fait que ça déconche pas Ouais c'est ça Mais c'était pas du sexe oral à l'air Non C'était juste pénétration Pis ça finit là Ça finit là Pas plus Mais t'sais si les règles de coeur Fait pas ça Bah ça moi à la base de ça C'est un mécan Mais si à la base d'autres tu t'en fous Va-t'en là dedans Ben go T'sais ça dépend Moi ça me mange pas Mais ça dépend des autres C'est vraiment en manque C'est vraiment en manque C'est vraiment en manque Tu veux le faire C'est genre faut que tu le fasses On va y aller C'est genre si les deux vous êtes à l'aise à le faire L'autre a ses règles Ouais c'est ça Mais on mit pas de mettre une soviette Parce que c'est le temps C'est le temps de tâcher tes deux Moi tu mets une soviette en petit pointe J'pensais que je suis une soviette Ouais ouais J'pensais que je suis une soviette J'pensais comme Si elle met ça Non 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 mais genre une soviette en dessous Genre sur le lit Ben moi je suis une soviette Et puis là on va fourrer J'en ai une chambre Si les deux ça leur dérange pas Pis que Si ils veulent le faire ça dérange pas C'est correct Mais c'est sûr que C'est pas affaire genre la première fois T'sais comme quand t'as l'entente Que tu sors avec là C'est pas t'agraire Une belle pis en première fois Merci du conseil Ouais Que vous soyez vraiment à l'aise avec le gars Mais t'sais comme Votre première fois Votre première fois Votre première fois A l'autre Je suis d'agraire que Une première fois c'est pas à l'aise T'sais T'sais comme moi T'sais après deux ans On sentait que La gêne Pfff Non je pensais que Deux ans Non 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 Ok mais la faite après deux ans Non 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 Mais tu l'as faite après deux ans Non mais après deux ans Non mais après deux ans J'ai sorti un truc Ok ok Après deux ans Deux ans de relation T'as plus de gêne Mettons que Fait vécu après deux ans de relation Et puis D'ailleurs rien de gêneur Plus rien Genre Chier devant l'autre Ce qui est drôle là C'est quand t'es dans le lit Tu pettes Puis tu brosses les couvertes Ça c'est le jeu Tu pensais que tu parlais des pettes de noun Non Merci Ça c'est gênant Non mais c'est drôle Ça ça me gêne encore Ça ça me gênait pas Genre nous on riait Genre tu faisais exprès de bouger Moi je me lève le matin Puis j'en ai tout le temps Genre Quand je me lève Détouffle Détouffle Il est rendu habitué Tu fais de la barre dans le lit Oh my god J'en ai senti mon pied Ah mon pied Mon pied Est-ce que j'aurais pas drôle Si tu comprends pas Mon pied Genre Moi c'est ça qui me manque Ouais mon gars je suis même aussi Tantôt fuck Moi c'est ça qui me manque C'est d'avoir une longue relation Puis que genre Tu sois bien Genre tu fais n'importe quoi Puis comme Ça c'est le fun Ben genre c'est pas une longue relation Parce que genre t'es pas besoin de tout rebâtir Ce que tu bâtis à chaque fois Ouais Moi j'avais des amis qui me disaient Ah ça l'a pas encore fait Puis ça me semble que ça fait longtemps Que tu le connais Puis sinon tu fais genre Un de l'amis je le connais Genre en meilleur ami C'est pas la même chose Tu n'avais pas déterminé genre d'amour On a pensé de Yo bitch à tu salues mon amour T'sais comme petite Ouais c'est ça C'est pas la même chose Mais c'est pas le même genre de relation Non c'est vrai C'est parce qu'il a fallu justement Que tu développes ta relation amoureuse Ben c'est ça Ta relation amicale Elle était développée Mais amoureuse quoi C'est pas une affaire Mais pour vrai Un autre conseil Si vos amis vous disent Genre Ah ça fait longtemps que t'es avec ton chum Vous devriez le faire Si vous sentez pas prête Ton ami là Tu l'aimes ou pas Tu dis fuck you Je vais le faire quand Fais les mots parce qu'il raconte la pression des autres Non Je te pète la gueule Non mais pour vrai là Y'a tu encore de monde qui dit ça Oui Ben fermez mon gueule Hey Ok On va faire une minute Pas une minute Dix inconstances Pour dire que toutes les personnes qui ont dit ça là Aller au ciel Aller au ciel Aller au ciel Aller au ciel Ben au ciel ils vont mourir anyway Ben c'est parti Faut pas qu'ils font Qu'est-ce qu'on pue dans ton pas En tout cas Ben parce que l'argent qu'ils font ça vous a dit C'est juste qu'à C'est juste rare d'autres On vous aime juste pas Parce que Parce que Faire une première fois quand t'es pas prêt C'est pas le fun Parce que Moi ça faisait quand même 8 mois que j'étais avec mon chum Pis j'étais quand même pas prête Je pensais que je l'étais Pis je regrette encore tout le temps Genre à chaque fois qu'on part de notre première fois là J'ai goût de broguer quasiment Je suis comme mais c'était dégueulasse Non mais Non mais Non mais Si la fille est la première fois là J'en ai jamais Genre parfait de lui C'est ça Ben max Là la parfaite pour moi c'était la mêle Mais c'était pas Non mais genre c'est pas long C'est juste comme C'est normal Mais tu sais quand tu dis pas long Des fois la fille elle a mal Fait que ça Genre ça s'arrête Ca dure comme 2-3 minutes Et finalement ça fait trop mal Mais c'est la première fois avec C'est ça la première fois c'est pas genre Ah c'était vraiment le fun Y'a pas des arcs en ciel Pis y'a pas de feu d'artifice Mais tu sais Des petites licorres Moi généralisée non plus C'est pas comme dans les films et prochain sujet fantasmé sur une autre personne tant que t'agis pas pour vrai mais ça dépend là on parle de quand t'es en couple fantasmé sur une autre c'est vague comme sujet si t'es fantasmé sur quelqu'un que tu connais pas ou genre on a plus rien à bouffer bon ça tu parles pas aussi ouais qu'est ce que tu parles de fantasmé qu'est ce que tu ferais si t'es en couple tu fais juste pas ça là tu le gardes dans ta tête tu le gardes pour toi tu fantasmes trop dessus pis que genre tu penses plus à ton fantasme que ton chum moi j'en parlerais mais en même temps est ce que tu pourrais cacher ton couple pour un fantasme c'est que ça vaut pas la peine ton fantasme est trop important pis tu penses tout le temps à ça mais mais il faut juste faire la distinction entre l'amour pis l'attirance si vous êtes en amour avec quelqu'un pis que vous avez une attirance intense avec quelqu'un d'autre beaucoup que l'attirance après une fois tu vas plus l'avoir l'attirance c'est pas tout le temps si t'aimes quelqu'un ça va durer si t'as attiré pour quelqu'un c'est moins fun un peu parce que si c'est juste attiré par la personne puis qu'il grise ton couple par contre ça pis qu'au final vous êtes même pas fait pour être en amour ensemble parce que la personne t'as scrappé ton couple la personne elle peut être belle mais avec une personne tu apprends à la connaitre pis au final c'est juste comme de la merde mais si t'es en couple pis c'est trop dur pour toi de soutenir ça de garder dans ta tête en intérieur de toi que t'as une attirance pour quelqu'un d'autre parle-en à tes amis ou quelqu'un de confiance ou parle-en à ton partenaire dis regarde j'ai une attirance pour telle mais je t'aime pis c'est juste non c'est pas pareil là parce que moi ça m'est déjà arrivé pour vrai après deux ans de relation j'ai eu des relations j'ai dit regarde celui-là c'est pas parce que t'es entouré genre tu trouves personne de beau tu peux trouver du monde beau même si t'es encore fin c'est impossible de trouver une personne belle ouais non c'est ça ouais ça elle se trouve chercher le dessert parce qu'on n'a plus qu'à manger pis le moment c'est quand même c'est juste moi qui mange moi aussi j'ai arrêté pas de manger moi j'ai fini ça me fait longtemps j'ai mangé j'ai mangé j'ai mangé un avocat enfin un gros menace du lit tantôt j'ai mangé un attends on va-tu chercher les big-hoches pis après ça on va les faire faut les cuiller j'ai pas à dire moi j'ai mangé enfin parce qu'il fallait juste aller les mettre dans le fond pis on va les rechercher plus tard faut juste pas les oublions se mettre à la main ouais parce que là le rit je vais prendre clairement un John est-ce qu'on peut faire une photo drôle comme ça ouais oh non John ça coule vraiment le mien on va m'asseoir là il y a du truc bien au dessus tu veux vraiment te entendre parler de vip talk non non il va quand même écouter la vidéo Jack ouais mais il va avoir du montage j'essaie la fin Jack s'il te plaît non non Jack pour vrai arrête deux heures plus tard bon nous sommes revenus avec maintenant des petites brioches le prochain sujet qu'on aimerait ça aborder c'est les règles les menstruations bon 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 gros tabou là ok première affaire c'est quel que vous avez vos règles ? c'était genre vraiment jeune ou ? 13 ans été entre la 6ème année et la seconde année moi aussi je me rappelle tellement peu moi c'est en secondaire 2 non moi c'était plus jeune je sais pas c'était comme je revenais d'un triathlon c'était la route de magog au stagué je m'en rends compte quand je suis partie je me rappelle pas je me rappelle pas je me rappelle pas ça commençait comme petit je savais pas vraiment si genre mais je pense que j'étais chez moi parce que j'étais aller chercher ma mère m'avait dit à quel endroit qu'il était genre les serviettes là pis je me rappelle que j'étais aller les chercher j'étais souvent chez moi mais genre j'étais vraiment vague genre je me rappelle pas comment ça s'est passé qu'est ce que je pensais de ça est ce que genre j'étais insécure comme je me rappelle pas moi moi c'est moi j'ai pas aimé c'était quoi j'étais le langage de Saint-O moi j'étais au village à Saint-O avec des amis ah quand tu dis village je pense que j'étais au village avec des amis pis là je suis rentrée chez nous je pensais que je m'étais échappée pis en fait compte là je me suis suie on dirait que les premières règles c'est pas beau c'est brun c'est bon c'est beau 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 j'étais seule dans la maison avec ma sœur avec ma mère pis je suis sortie de la salle de bain pis le salon était à côté pis j'ai dit à ma mère maman j'étais assez peur de pleurer j'ai eu mes règles maman je pense que j'ai eu mes règles elle rit de ma gueule elle rit de moi j'ai juste dit maman je pense que j'ai eu mes règles parce que je pleurais moi elle l'a su en voyant l'emballage de la serviette dans la poubelle elle a pas eu le choix elle l'a vu alors elle a parlé elle me dit elle est venue dans ma chambre j'étais dans mon lit elle est venue dans ma chambre elle m'a dit qu'elle avait une serviette elle était comme maintenant t'es rendue une femme j'étais comme j'étais gênée ma mère a juste fait genre ok c'est très normal ma mère elle va jamais vraiment se presser avec ça j'ai vraiment eu une éducation de ce côté là une éducation sexuelle elle était très bien faite parce que j'ai eu aucun tabou chez nous aucun tabou c'est pour ça que je suis capable de tout sortir de même genre mais genre je me rappelle elle m'a dit est-ce que tu te rappelles la journée exacte parce que là dans un mois tu vas aller il fallait en sortir dans le calendrier la vie elle disait la chaque fois que tu vas aller tu vas faire un rond dans le calendrier j'étais que là j'ai affecté la fête j'ai affecté la fête mais moi je me rappelle que c'était le 21 octobre le 21 octobre juste parce que je l'ai écrit sur le papier genre elle m'a dit à l'écrit pour que c'est comme l'inciter moi au début j'avais une application genre clou clou ? parce que moi j'oublie ça marche pas je ne suis pas capable ça fait juste je ne me rappelle jamais pourquoi je le fais j'ai essayé de mettre des journées en rouge je suis mon âge inverse j'entourne la journée en rouge t'as arrêté mais c'est ce que je fais la première journée la deuxième pour ça que j'oublie ouais moi je le sais jamais c'est toujours une belle surprise mon très belle surprise moi c'est le plus contraceptif genre je peux choisir quand que je veux l'être genre je le sauf 4 mois 3 mois mais toi tu as pas besoin de le faire tu le sais moi c'est ça je le sais moi avec l'anneau avec l'anneau c'est facile tu le mets tu l'enlèves après 3 semaines mais tu peux l'être quand tu l'es quand t'as l'anneau mettons que t'as sauté une fois après 3 semaines t'enlèves ton anneau tu viens d'en mettre un ça se peut qu'après 2 semaines t'aies des petites pertes mais jamais c'est comme si tu prenais la pilule on le continue c'est la même chose c'est le pas d'anneau c'est la surprise c'est pas quand t'as rien tu sais pas quand t'as rien le matin t'es comme bon c'est aujourd'hui j'enlève à peu près genre on le sent mettons Claudia avant moi c'est ça je vais les avoir cool mes 5 grossisses je sais pas je sais pas tu sais pas mes 5 grossisses je vais en avoir pas con je vais en avoir con je suis comme bon ça y est genre je le vois mais il y a une journée avant que t'as le goût de pleurer ta vie après ça c'est la journée que t'as le goût de tuer tout le monde c'est la journée après on en parle tout le temps et c'était cet été c'est arrivé une fois on était dimanche j'ai eu mes hicks lundi t'as du sucre t'as du sucre ok ok je recommence attends tu le couperas je vais recommencer on change le sucre ou maintenant on le pose on parle on parle on pourrait parler maintenant la genre la gêne d'avoir ses règles et tu te dis moi j'étais pas gênée de le désêtre mais genre là je suis comme mais on dirait que la gêne qu'un gars dans la classe s'en aperçoit ouais ça a tellement tout le temps été genre c'est pas réprimandé aux femmes genre tes règles c'est dégueulasse faut que tu les caches on vit encore avec ça même si c'est accepté aujourd'hui comme tu ne marcheras jamais dans l'école avec un tampon dans tes mains tu vas le cacher à quelqu'un moi je le sens genre de de mon casier je m'en fous c'est rendu ça moi c'est rendu que je suis rendu que je m'en fous mais on est quand même par réflexe c'est ça de le cacher c'est juste normal de sortir un tampon moi ça me gêne pas genre que je suis dans la semaine je suis dans la semaine je suis dans la semaine je suis chez nous genre faut que je dise sinon je suis comme pas non faut que je dise ouais je suis dans la semaine on trouve pas ça gênant sauf qu'à même temps qu'on va se lever dans la classe on va regarder notre famille c'est correct nombre de fois que je vous ai demandé ça c'est notre vie nous autres tout le temps tout le temps moi en tout cas je me demandais ça à Emile si tu n'as jamais jamais posé ta question si tu es moi c'est ma phobie tu peux-tu aller répondre à quelque chose au tableau pis juste me rendre compte que je suis là pis là je ne peux pas me lever plus vu que tu allais dire ça ça va être genre phobie maintenant pis je vais tout le temps m'avoir peur au début là quand j'allais changer de tampon je faisais attention pour la petite poubelle que je fasse pas trop de bulle je faisais pas de bruit parce que je voulais pas que la personne à côté de moi le servait mais moi j'allais pas de bruit moi aussi tu faisais ça je ne faisais pas de bruit je déballais je déballais quand je déballais je voulais que la personne à côté flush pour que le faire plus vite pour qu'elle apparaît moi je faisais ça mais tu es rendu maintenant je vois ça je m'appelle genre tu sais le capuchon de la poubelle c'est le accident oui c'est ça j'avais le goût de pleurer je suis là j'étais comme ils vont tous s'envoyer en seconde 1 on est tous un peu genre on est pas l'ins avec ça mais au début j'allais pas aux toilettes j'allais tout lui j'allais pas ben moi même j'allais pas j'allais tout le matin moi c'est l'inverse parce que vu je connais plus je crois j'étais tellement rabondante j'allais changer ma serviette que c'est une grosse serviette de nuit absorbante j'allais changer à toutes les courses moi j'allais voir si j'étais correcte mais j'en pourrais j'ai jamais mis de serviette la seule fois que j'ai mis une serviette c'est genre la première fois que j'ai été patchée je savais pas comment mettre de tampon c'est ma mère qui m'a l'expliqué le lendemain juste pendant 24h moi je gérerais pas j'étais trop mal genre les tout petits j'étais pas capable j'étais trop mal moi j'ai commencé avec des supers j'ai commencé avec des réguliers mais la fois d'après j'ai fait genre je veux des super plus la première fois que j'allais été je me suis tout de suite mis un pas tout de suite là mais j'en disais que je me fais mis un tampon la première fois que je l'ai été parce que c'est un makeup genre avoir ta patch mais tu le sens couler c'est ça ça absorbe pas tout de suite dans ta patch j'en mets même pas la nuit moi en plus j'avais dormi avec une patch pis ça avait coulé par en dessous j'étais là ça absorbe pas ça coulis sur mon lit par rue moi même pas pour dormir je suis pas capable moi c'est pas bon faut que vous mettiez une servette la nuit les filles voyons moi j'y mets les tampons je dors pas 8h et puis c'est 8h maximum toi tu mets une servette la nuit pour vrai on dort pas 12h non plus mais moi je me mets juste les tampons je suis pas assez moi c'est un peu compliqué ouais toi t'es un phénomène moi c'est genre 3 fois avant que je prenais plus la contraceptive j'étais tellement abondante comme je disais tantôt pis la nuit genre je débordais j'en avais partout la nuit j'ai jamais débordé la nuit j'en ai moi aussi j'arrête la nuit moi j'arrête le jour aussi mais par exemple quand je me lève le matin faut que je me grotte la haute je suis genre moi ça se colle tout au courant de la nuit pis le lendemain matin pilule en parlant de pilule à l'entrame de la pilule hello guys faut que j'en fasse le piquant d'or oh c'est beau joli faut que je me remporte un verre d'eau en même temps dans ça je me sens comme maman est-ce que tu peux me remporter un verre d'eau je voulais t'apporter un verre d'eau merci on va prendre ensemble que vous allez faire le montage on en parle-tu Laurence je suis plus capable est-ce que tu as un sec non quel est le prochain? je suis arrivé dans 5 minutes le prochain sujet c'est vraiment vague mais c'est la mort est-ce qu'on a peur de la mort? moi j'ai pas peur de la mort mais j'ai peur qu'une de vous meurs ou genre ma mère ou moi j'ai quand même une phobie de ça des fois je suis dans le char j'ai écouté de la musique je meurs à brailler parce que je m'ajoute que pour mon mère je meurs à brailler mais c'est le soir quand t'as écouté la musique tu penses que ta vie va se mourir tu vas pas avoir peur de la mort parce que la seule chose qui est sûre dans ta vie c'est que tu vas mourir mais j'ai pas peur de la mort j'ai peur que eux vous autres vous mourir genre t'as pas juste pour lui dire t'as pas pu lui dire bye bye moi pour vrai je meurs demain matin si je veux encore faire des trucs dans ma vie mais je vais pas je vais être correcte si le destin veut que je meurs demain moi j'ai pas peur de mourir si tu me dis que je vais mourir demain est-ce que si vous mourrez demain vous êtes contente de votre dit que vous avez fait moi clairement que j'en ai pas fait assez j'en ai pas fait assez je suis contente de ce que j'ai vécu à dedans mais en fait je suis contente de ce que j'ai été capable d'apprendre par moi-même mais je pense que ça serait pas assez parce que je veux ce que moi j'ai été capable d'apprendre je veux l'apprendre aux autres je veux que les autres soient capables de se sentir mieux avec les trucs que moi j'ai trouvé pour moi apporter quelque chose parce que il y a tellement des gens qui se sentent pas bien pis pour les mêmes problèmes que tout le monde pis moi j'ai réussi genre à me sentir mieux dans ces affaires-là fait que je trouve que ça le savoir sert à rien quand tu le donnes pas à quelqu'un d'autre c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon miniature sur ce ? sur cette belle parole ok mais je montre vous là c'est quoi votre mort parfait dans le séné c'est tout ce que j'allais dire c'est tout ce qu'on est connexioné moi là je veux avoir une mort qui va être marqué dans les jours moi je veux que ça soit un accident de voiture pis je veux plus quand je marche là ah mon père est arrivé je veux pas qu'il y en ait plein de monde pas genre oh il y a eu un accident d'avion avec plein de morts non 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 je trouve que c'est juste moi qui vois non mais le genre tu sais que tu fais frapper mais comme tu sais après bon tout véhicule ça marche plus va falloir couper parce que moi qui s'est levé ben non c'est pas grave bon ben là il va y avoir une personne de moyen mais on va continuer quand même ben t'avais du bye bye ah ok ok du bye bye là aux gens qui regardent notre vidéo salut dans une fin de soirée matinée après midi tout dépendant quand vous regardez cette vidéo actuellement je vous aime fort je vous oublierai jamais ah 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 salut non mais salut 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 bye bye on a encore le même problème que tantôt on a aucune bouffe en fait c'est parce que tout le mukbang on a pas tant mangé on a mangé en 3.2 secondes pis après ça on parle ouais on a trop mangé c'est pas grave mais regarde là les gens ils ne veulent nous être ils ne regardent pas la vieille pour nous voir manger ben il y en a qui oui ils regardent ils moquent même pour nous voir manger il y en a même que ça les gosses quand les gens ils ne mangent pas hein ouais c'est exactement j'ai entendu ça c'est Rosalie laissante mais c'est dans les films hein mais non c'est vraiment t'sais quand ils se font comme un gros snack où genre l'enfant ça a l'air vraiment bon pis là il le laisse sur le cotoir ils ne mangent pas ouais mais l'une l'autre on l'a mangé ouais mais on l'a mangé ouais mais on l'a mangé l'autre c'était fucking gigon là fait qu'ils ont dû se régaler eux aussi ok ta mort c'est coupé ok 1 10 son opinion alla tea 415 4742 ryn donc ok c'est bon ok qu'est-ce quiart après ole arrête arrête on va chiep��arrêter ça mouillant elle j'ai pas mal moi je t'aime pas ça j'en vais pas c'est horrible prise 42 000 300 ok ta gueule on va attendre 4 000 prise 3 000 400 94 000 18 ils n'arrêteront jamais ta gueule moi ma veste mort c'est entourer des gens que j'aime et de pouvoir leur dire ce que j'ai à leur dire parce que en fait on te dit j'aimerais mieux mourir d'un accident et faire les nouvelles mais tu t'es encoliste t'es mort quand t'es mort tu t'en fous à moins que t'es mort subitement t'es pas capable de dire aux gens de ton entourage que t'as besoin de leur dire même temps t'es conduite dans l'hôpital et t'es branché tu souffles moi ça ne te ferait pas de souffler je veux pas mourir d'arrière t'es dans un avion avec tout d'un cancer ou de quoi il faut que tu souffles si t'en vas dans un pays chaud t'es contente ça explose tout le monde meurt en même temps après le voyage maintenant c'est triste en revenant de voyage moi je peux juste pleurer quasiment dans la vie mais il parlait gentil il y en a qui meurt vraiment quand ils ont tout dit ce qu'il a à même temps quelqu'un il sait pas de mourir mais il attend comme la parenté qu'il descend de quelque chose pour le voir dès qu'il a dit ce qu'il avait à dire dès que la parenté elle arrive de loin elle est là aujourd'hui il peut y parler mais après ça il va comme il va pouvoir mourir avec les horoscopes c'est que vous voyez à ça ben moi je suis pour ça on dit ça parce que ça on pourrait en parler parce que nous c'est comme un gros sujet t'es mis vie on dit que t'es un cancer t'es la seule pas belga c'est vrai parce que regarde moi je suis fière d'être cancer ma plus grande c'est pas vraiment de qualité là mais c'est d'être sensé si vous me dites ça je vais pleurer je pense que t'allais dire ma plus grande qualité c'est d'être cancer moi c'est pas vraiment je t'allais dire ce qu'il revient tout le temps tu tires le horoscope du cancer très sensible émotionnel sensible 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 ben c'est ça beli ça a dit que ça en réfléchit pas mon frère comme je pleure à rien genre si vous êtes genre on a genre des têtes fortes qu'on réfléchit jamais mais que ben y est là t'es juste genre une beast voilà oh yeah ouais mais moi ok moi pis sophie ben ou les enfants ouais aussi mais c'est que tout le temps que je dis ok dans l'horoscope genre j'ai vu ça pis là sophie on va juste trouver toute une ressemblance dans nos vies genre tout le temps vu qu'on est dans le même temps juste pour le fond on check notre horoscope 10 jours oh my god demain c'est un j'ai une journée de merde oh my god ok arme moi les émotions ne dis pas forcément oh my god tu fais tellement c'est comme tu te dis pour amour hein les émotions ne se manifestent pas et certains pourraient en concevoir de l'inquiétude oh my god un peu oh non ça veut dire que j'ai pas manifesté mon affection fait que les autres genre si ils ont une inquiétude mais oh my god ils vont en inquiétude parce que oh my god oh my god ok Marc t'as lâché un con tantôt c'est un homme aussi 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 la seule affaire qui ressemblerait c'est que vos projets prennent une dimension supplémentaire avec de l'importance mettons comme là c'est plus gros qu'avant ils ont un gros montage sinon vous trouvez sans soucis des complices des soutiens des partenaires de vie ou de jeux c'est plus gros de jeux on pourrait parler de sexe on va parler de parlons de sexe j'aime ça parler de sexe je comprends pas baby compte toi chanceuse d'en avoir c'est un homme c'est un homme c'est un homme c'est un homme ok avio s'intéresser Laurence Chanel je suis 5 ans 5 ans et demi 17 dans quelques mois un peu difficile et très sûrement que non mais justement je suis difficile sexuellement mais pas difficile mais ça en prend quasiment du temps genre il faut premièrement qu'on s'ouvre ensemble puis que deuxièmement ça fasse très longtemps puis que je me sente super à l'aise parce que sinon il n'y a aucune chance qu'il y ait un one night mais que il n'y a pas de temps puis il dit tu fais de la pub c'est ma propre chaîne ben mettons ma première fois c'est ça que j'ai attendu aussi longtemps mais genre si je suis plus avec elle puis que ça me tente de le faire avec un gars puis que je ne sois pas avec puis que ça me tente les deux je crois pas genre ouais mais tu sais si t'es à l'aise mais si ça te tente tu le fais ouais mais c'est parce que jamais que je vais le faire si genre je suis pas à l'aise dans ce temps là tu t'en vas dans ton lit ah mais ça serait un beau sujet ça la masturbation féminine ouais je sais ils sont à la fin là mais bon moi ça me malaise vraiment que je deviens rouge comme la masturbation féminine aussi bon c'est un peu de masturbation féminine mais on peut en parler parce que les 4 on l'a déjà fait le but c'est de parler des sujets tard ok normalement je viens de révéler ça c'est la première fois que je réveille ça de ma vie ok mais moi c'est série je l'avais jamais fait ok pis il y a genre 2 mois je l'ai fait pour la première fois pour vrai? je l'avais jamais essayé on dirait que j'étais pas attirée moi il y a eu un bout tous les soirs man il y a eu un bout ça fait genre 2-3 ans je pense il y a eu un bout c'était tous les soirs pis c'était du bon moment on dirait que c'était pas on dirait que comme je ressentais pas le besoin même temps ok bah c'est ça je le coupe-tu mon temps je pense que je vais te faire oui parce que ça on va mais on parle de sujets qu'on peut ils vont toujours voir ok là c'est un sujet assez vraiment tabou vous rapporte à vous on va vous parler de la masturbation féminine mais genre par où commencer pis là on se paie toutes ça fait tout le temps un malaise parler de tout ça pis ça on se dit moi je l'ai fait moi je l'ai pas fait sauf que moi j'ose le dire mais c'est parce qu'on dirait que la masturbation masculine genre tout le monde en parle les gars c'est normal tandis que les filles on dirait qu'on a pas le droit c'est ça les gars c'est normal comme nous c'est tabou faut pas en parler pis comme ça on dit que si on dit que t'es pas normal genre t'as l'air de quelqu'un qui n'essaye rien pis si on dit que tu l'as fait genre d'une slash c'est ça genre on somme la gueule pis on peut pas le dire mais pour vrai là s'il y a des filles vraiment qui sont chez eux pis ce que je veux dire c'est mieux d'essayer d'apprendre de te connaitre parce que si t'aimes qui te fait plaisir si tu sais ce que toi t'aimes pis qui te fait plaisir après ça faut le dire à l'autre pis ça va être plus facile mais en même temps moi avec mon ex j'ai pas fait ça genre j'avais pas testé avant genre j'avais fait pour comme découvrir ça ensemble si je lui disais comme ok c'est ça j'aime moins ça ça j'aime plus ça pis t'sais on communiquait parce que c'est sûr qu'est ce que tu connais pas genre ouais c'est ça t'sais les filles soyez pas gênées de ça toutes les filles le font en cachette pis ils osent pas le dire ils osent juste pas le dire mais comme c'est pas gênant c'est normal de toucher son corps c'est normal de vouloir se faire du plaisir à soi-même pis pour les gens que eux autres là dans vos têtes s'il y en a qui pensent que si une fille vous dit moi je me masturre pis que la première chose que vous pensez ah c'était une dégueulasse tu devrais refaire ton affaire ouais surtout si les gars disent ça ouais genre les gars sont les premiers à le faire genre dès qu'ils commencent à avoir leur liberté ils savent genre que ça existe c'est genre on est en 2019 la fille laisse là faire ce qu'elle veut genre parce qu'un gars va le faire il va en parler de demain il va m'emmener en situation c'est normal que tout le monde serait mais dès que ça va être une fille on dirait que faut voir on dirait qu'on sait pas quoi dire quand on parle de ça on est juste genre mais au début genre j'avais peur d'en parler mais maintenant j'ai vraiment plus aucun tabou là vous le savez là fait que moi je fais juste le dire pis y'a des fois les gens ça les surprend ils sont comme hein je suis pas surprendre surprendre pour qui là genre toutes les filles font ça ça qui ferme le gueule moi je le dis pis c'est tout parce que faut même que quelqu'un le dise il faut pas être gêné là d'en parler en tout cas en fait quand ça a fini qu'on a pas tant mangé que ça j'espère que c'est pertinent pareil de voir de quoi qu'on parle c'est pas grave ça c'est pas grave ça on parle mieux quand on a pas de la bouffe dans la bouche comment j'ai dit ça hein la bouffe dans la bouche écoutez mon parent finis ta bouchée avant de parler c'est pas grave c'est pas grave la pire fin de mon parent ok dans le fond c'est comme ça pour dire que quand on parle on mange pas la bouche plaie c'est ça c'est pas grave manche pas la bouche plaie c'est dégasse par exemple tu peux manger pis le montrer ça c'est drôle mais t'as pas vraiment des bruits c'est ça montre pas de bruits mais ça c'est pas de bruit on est toujours en histoire quand on a mis du ASMR de manger je suis pas capable d'écouter ça ça m'énerve tellement t'es une personne qui me choc ça m'enlève ça m'enlève c'est quand j'utilise mon frère pis Camille il mange à coté de moi je vois que mon vieux il fait est-ce que vous avez déjà fait ça ? mon frère aussi quand il mange des fois il écoute des vidéos genre le matin pis il a ses écouteurs il s'entend pas mais genre moi je l'entends pis il est comme non non tu comprends pas là je suis genre tailleu je suis assis sur une chaise pis Emile mange de quoi en arrière pis il me regarde tu m'enlève il est à coté de mon oreille il tient mais moi c'est juste la fin de faire j'enlève quand tu as mes écouteurs pis tu t'entends manger moi si je mange jure de mes écouteurs parce que je m'enlève comme ça tu vas savoir que tu sais du bruit j'ai des amis qui font exprès de venir me faire faire me faire des bruits dans l'oreille ils savent qu'ils aiment pas ça à même je te pète la gueule à même pas je te pète la gueule donc voilà c'est conclu la vidéo parce que je pense qu'elle va être quand même assez longue je pense que ça fait un bon bout qu'on filme je pense que c'était comme deux heures qu'on filme c'est plus que deux heures j'ai mal au dos oui mais ça va falloir que je l'écoute plusieurs fois pour être sûre parce que mes vidéos je les écoute comme 3-4 fois au complet pour être sûre qu'il n'y a aucune erreur là une vidéo de comme 45 minutes 3 fois oh my god pis je vais aussi de tout couper il y a plus que 45 minutes au départ de parce que juste faire le montage ce qui va me prendre comme 6-7 heures en moyenne pour le secret d'écouter j'attends plus que oh my god en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo pis je sais pas si vous aimez ça c'est ça magnifique c'est quand même ouais le cancer c'est que c'est qu'on dit je fume trop ok prise 2 c'est pas vrai le monde va penser que je fume donc c'est ça j'espère que vous avez apprécié je sais pas si vous avez apprécié la vidéo pis je sais pas si ça vous aide je me gratte l'oeil elle a une grosse gérée de l'oeil il faut que j'ai du masquer là-ci là ça m'a oublié je sais pas si vous avez aimé ça je sais pas quoi c'est une confusion mais c'est ça on va dire on va dire on va dire donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo pis je sais pas si vous aimez ça ce concept là de de mugmeg où on parle pis qu'on parle de plein de sujets différents mais sinon je sais pas quoi vous dire là si vous avez pas aimé ça ben c'est pas ça ceux qui ont pas aimé ça se sont pas rendus là mais on espère que vous avez aimé ça parce que nous autres on aimait ça être en gang parler d'affaires parce que tout le temps quand on est ensemble on parle tout le temps je t'avoue pis c'est le fun de le partager j'ai fait un plan une complète pis on finit parce que là ça fait comme mille qu'on fait pis là je vais le montrer juste ça est dégueulasse c'est génial Laurence au montage sac tout ça à la poubelle pis regarde on va recommencer ok ok il y a les bonnes trucs qu'on a dit là on continue ce qu'on était rendus je sais pas ce qu'on était rendus si ça peut perdre du monde pis si vous voulez là on va nous partager si vous pensez sur les sujets commentés non 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 ça veut pas le savoir c'est pas comme ça elle veut pas le savoir elle veut pas désabonnez vous on s'en fout de ce que vous pense il faut pas commencer par ça mais ok on recommence je sais pas oui non mais pour recommencer il faut qu'on 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 doit il faut qu'on il faut qu'il il faut qu'on il faut qu'on on se concentre une dernière fois ok maintenant on va leur faire tout abus j'espère que vous avez trouvé ça et nous? pourquoi? moi tu c'est la bouche posue les amigos ok on l'a perdu la chaussée d'embarque les amis hé là c'est moi qui a à faire NON! NON! est-ce qu'on te rend plus WTF? NON! NON! pourquoi j'ai dit ça? donc tout ça pour dire que si vous avez aimé la vidéo vous laissez un petit pouce bleu et euh il n'arrête de boire il est un excellent donc on va faire une conclusion avec la vidéo pour être sûr que ça fait genre 10 ans qu'on est une affaire euh fait que si tu t'es rendu là après tout ça ben Félicitations! donc ça va être tout pour la vidéo j'espère que vous avez apprécié et nous on se revoit dans une prochaine vidéo bye tout le monde! bye bye! yo I'm out! ok bye! I'm out! T'as un tabac nous j'ai vraiment ta j'aime bye! moi bye bye ok bye